C'est en tant que citoyennes engagées et femmes leaders que nous vous écrivons aujourd'hui. Nous sommes très préoccupés par la gouvernance financière du Cameroun, notre pays, et plus particulièrement par sa relation avec le FMI. La facilité élargie de crédits en abrégé FEC de 666,2 millions de dollars accordés au Cameroun le 26 juin 2017 a permis à notre pays de se maintenir à flot. Cependant, elle a coïncidé avec une période marquée par des scandales de détournement de milliards de francs CFA dans la construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations, de multiples fronts de conflits violents au Cameroun, notamment dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. De nombreux faits nous amènent à penser que les prêts accordés par le Fonds monétaire qui seront remboursés par les citoyens et les citoyennes camerounaises sont détournés et utilisés pour l'achat des armes qui tuent ces mêmes Camerounais. Des Camerounais sont morts et mortes du Covid-19 parce que les tests n'étaient pas disponibles, parce que l'oxygène n'était pas disponible ou parce que les équipements de protection individuelle n'étaient pas disponibles. Il est pour nous incompréhensible que de l'argent emprunté au Fonds monétaire international FMI précisément pour aider à lutter contre le Covid-19 ait été détourné et volé. Madame Georgieva, le Cameroun, comme la plupart des pays du monde, est sous le choc de la Covid-19. Notre population a désespérément besoin d'aide pour les soins de santé ainsi que pour faire face aux turbulences économiques. Il est probable que le Cameroun ait besoin d'un ou plusieurs prêts du FMI. Cependant, avant tout nouveau versement de fonds, il est impératif que les fonds gérés par le gouvernement actuel du Cameroun dans le cadre de la FEC de 2017 à 2020 ainsi que ceux gérés dans le cadre de la FCR en 2020 soient audités et entièrement comptabilisées. Toutes les personnes jugées responsables de détournements et de vols de fonds appartenant au peuple camerounais doivent subir toutes les conséquences prévues par les lois en vigueur et ne peuvent en aucun cas être chargées de gérer des fonds supplémentaires. La demande que nous vous adressons est simple. Ne pas verser de fonds supplémentaires au gouvernement actuel du Cameroun tant que les deux conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Nous tenons à rappeler que le FMI n'est pas en partenariat avec un groupe d'individus mais avec la nation camerounaise. C'est nous, citoyens et citoyennes du Cameroun qui rembourseront ces prêts. Nous vous demandons donc de ne pas engager de nouveaux contrats avec des individus qui, au nom de l'État du Cameroun, n'ont pas respecté les engagements plis envers de fonds monétaires ou les règles les plus élémentaires de la gestion des finances publiques ce à quoi ils sont légalement tenus. Les Camerounaises et les Camerounais sont confrontés à la guerre, au déplacement de populations, à l'extrême pauvreté et à une grave pénurie de services de base telles que l'eau, l'électricité, les emplois, les routes, les hôpitaux et les écoles. Pourtant, comme vous le savez, notre pays a le potentiel économique pour fournir tout cela et plus encore. En tant que citoyennes engagées et femmes leaders dans ce pays, le Cameroun, nous travaillons avec ardeur au péril même de notre sécurité et de nos vies pour changer cette situation. Nous vous demandons de ne pas alourdir notre fardeau en encourageant la course irresponsable vers un endettement destiné uniquement à enrichir les responsables gouvernementaux camerounais lesquels ont commencé à amener notre pays riche en ressources dans l'état de pauvreté actuel du fait de leur gestion délétère des fonds publics. Ensemble, montrons au monde entier qu'une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes est non seulement un droit mais aussi une opportunité de mettre en œuvre une puissance d'agir réellement transformatrice, caractérisée par une gouvernance juste est fondée sur la primauté des intérêts des êtres humains dont nous avons la charge. Sincèrement. Merci Maître Alice. Vous venez d'avoir la teneur de la correspondance des femmes leaders à une autre femme leader, directrice générale de FMI. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada